Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la série des vidéos que nous avons fait, tout ce qui est en relation avec les grillations des automates SL300 et aussi la même chose pour la SL400. Donc ici, on va parler de l'effet du proportionnel, l'action du proportionnel, si nous avons activé l'effet proportionnel sur notre système et aussi si on va modifier la valeur de gain, quel effet il va avoir à notre système, ok? Donc ici, on va parler sur l'action seulement proportionnelle. Dans les deux autres vidéos, on va faire ensuite vidéo particale de 25, donc on va faire voir l'effet du PI, c'est du proportionnel intégral et la dernière vidéo sur le PI D, proportionnel intégral dérivé. Donc ici, on va parler seulement sur l'action proportionnelle, ok? Pour bien comprendre l'effet de chaque action, ok? Un petit rappel, donc, ici, donc c'est le programme que vous aurez fait dans les deux autres vidéos. Donc ici, le PSN, c'est le programme de la partie régulation, c'est la partie de l'automate, de la régulation. Donc ici, vous trouvez dans la vidéo part 1, voilà, ici, c'est le part 1, régulation PID. Donc ici, nous avons fait la partie programmation de notre automate. Dans le part 2, nous avons fait la partie régulière supervision, donc ici, dans notre HMI, ok? Donc ici, nous avons fait la partie, dans les vidéos, partie 2. Et donc ici, on va faire maintenant, on va tester maintenant dans cette vidéo, l'effet de l'action proportionnelle, l'effet de, c'est nous avons activé l'action proportionnelle et aussi l'effet du changement de valeur du gain sur notre système. Donc voilà, c'est notre revue. Donc ça, c'est l'interface que nous avons fait dans la vidéo, dans la partie programmation de l'automate et la partie supervision de notre système. Un petit rappel pour notre système. Donc, c'est un système de régulation du niveau nous avons ici une capture du niveau qui permet d'envoyer la valeur à notre automate et suivant cette valeur, il va donner la commande à notre banque pneumatique, suivant bien sûr la consigne qui est entre 0 et 8 cm et c'est le HMI c'est la partie supervision ok donc on va tout d'abord pour tester l'effet de proportionnel donc ici on va lancer le PSSIM de notre automate donc ici c'est un automate S300 on va nous lancer le PSSIM pour simuler le fonctionnement de notre automate et bien sûr lorsque je vais lancer le PSSIM il va lancer mon parallèle de la partie de téléchargement du programme je vais charger le programme et aussi donc ici voilà notre automate on va le mettre en modra je vais ajouter donc pour simuler l'entrée je vais ajouter l'entrée donc qui se trouve à l'entrée donc ici je vais mettre l'adresse c'est IW je pense que je vais revenir à l'adresse donc c'est le niveau je pense IW 752 je vais vérifier voilà c'est le niveau IW 752 donc je vais aller ici à notre simulateur je vais mettre en adresse IW 752 pour simuler l'entrée analogique et ici je vais mettre des filaments entiers la valeur min c'est 0 et la valeur max bien sûr c'est le 27648 donc ici donc ici il va simuler la valeur d'une autre entrée analogique ok donc ce qu'il nous reste maintenant de lancer de lancer la partie supervision donc on clique sur la HMI on va lancer la simulation si vous trouvez des dièses ici le tout est pas de l'échange d'entrée sortie sur les dièses donc ici vous avez un problème de paramétrage de la partie interfaçage entre le PC et l'automate donc ici je dois régler ça donc je dois aller euh panneau configuration dans la partie où je vais écrire PG ici nous avons euh un dossier qui s'appelle paramétrage de l'interface PG-PC c'est un c'est un petit dossier qui permet de dire comment la partie supervision il va récupérer les valeurs vers l'automate donc ici on doit dire pour euh... la partie supervision il va récupérer à travers l'automate virtuel ici PC-SIM à travers le port MP-MPI pour notre cas bien sûr si vous avez un autre un autre matériel donc vous avez spécifié la partie la lison la lison donc ici on va mettre c'est online ici on va choisir PC-SIM MPI c'est-à-dire je vais récupérer euh... les paramètres de la partie supervision à travers l'automate virtuel à travers le port MP-MPI ok donc on va relancer notre fois le HMI donc voilà ici nous n'avons pas le LDS donc les paramètres les lésions donc ici la partie HMI maintenant elle est en train de récupérer les valeurs à travers le port MP-MPI de PX-SIM l'automate virtuel donc la valeur actuelle donc ici je vais mettre les deux paramètres en parallèle donc ici je vais augmenter le niveau donc ici il est en train de changer bien sûr le niveau il est entre bien sûr 0 cm et 1000 cm maximum ok donc l'opérateur ici il va entrer la consigne donc ici par exemple je vais remplir notre réservoir à 500 cm donc ici je vais mettre 500 cm bien sûr la valeur ne va pas fonctionner car on n'a aucune action qui n'est activée donc je vais activer le proportionnel par exemple et je vais mettre comme gain CDE10 donc ici on va voir l'effet de chaque l'effet du proportionnel sinon on va l'activer le proportionnel et si on va changer la valeur du gain de notre régulateur ok donc si par exemple ici je veux remplir notre réservoir à 500 cm actuellement c'est 373 cm donc la vanne sera ouverte à 100% donc elle sera ouverte à 100% pour remplir notre réservoir ok si le niveau va augmenter donc ici donc il va augmenter car la vanne est ouverte à 100% donc je vais descendre un peu ok donc ici il va être augmenté et vous allez remarquer à partir de 490 donc ici la vanne la vanne elle va diminuer voilà donc à travers le 490 donc la vanne elle va diminuer elle va elle va diminuer l'ouverture de la vanne ok bien sûr à chaque fois que le niveau augmente la vanne elle va se faire fermer petit à petit jusqu'à la temps ou ici jusqu'à la temps à 500 cm la vanne va se faire fermer ok mais bon ici pourquoi la question qui se pose quel est l'effet du 10 sur l'ouverture ou bien la fermeture de notre vanne ok pourquoi elle a commencé à diminuer à fermer notre vanne à partir à 490 90 cm donc comment elle va fonctionner le proportionnel donc je vais vous expliquer ça donc ici on ne revient pas ok donc ici l'action c'est à dire lm lm c'est à dire l'action de notre lm égale combien ici pour notre commande elle est composée seulement lm m c'est à dire notre commande elle est composée seulement par l'action du proportionnel seulement qui est égale combien ici égale à l'erreur fois fois le le gain qu'est-ce que ça veut dire l'erreur fois le gain si on parle de l'erreur c'est quoi l'erreur c'est à dire ici qui est égale donc l'erreur quand on parle de l'erreur c'est le consigne c'est la valeur souhaitée moins la valeur mesurée c'est à dire le niveau fois le tout fois le fois le gain fois le gain ok si nous avons choisi comme consigne 500 pour notre cas nous avons choisi le consigne c'est 500 c'est à dire 500 moins combien le tout fois 10 car nous avons choisi comme gain ici 10 nous avons choisi comme gain ici 10 et 500 comme consigne donc qui va donner qui va donner ça 100% c'est à dire 500 moins combien fois 10 qui va donner comment c'est la dernière comment qui va donner 100% c'est à dire ici il faut avoir comme erreur égale à 10 10 c'est à dire 490 ok 500 moins 90 égale combien ici égale 10 fois gain c'est le 10 donc qui va donner à 100% qui va donner qui va donner 100% égale à 100% c'est à dire à partir la dernière valeur qui va donner 100% c'est 490 10 ok c'est à dire si on va choisir le gain il gagne à 10 c'est à dire qu'il faut avoir une erreur 10 c'est à dire si nous avons choisi comme consigne 500 donc la valeur va commencer à diminuer l'ouverture à partir de 490 10 par exemple si nous avons un débit très fort ok et on veut diminuer si nous avons un débit très faible donc ici on va perdre plus de dents si on va commencer à partir de 490 ok c'est à dire je veux diminuer je veux fermer la valeur à la dernière minute c'est à dire avec une erreur à 5 cm donc qu'est-ce qu'on doit faire ici si donc si je vais je veux diminuer comme erreur à 5 cm donc fois combien qui va donner 100% c'est à dire je vais choisir comme gain 20 pour avoir pour que notre 20 commence à diminuer à une erreur 5 c'est à dire erreur 5 c'est à dire si nous avons consigné 500 c'est à dire il va désolé donc si nous avons si nous avons consigné 500 c'est à dire moins combien il va donner 5 c'est à dire 485 95 15 cm fois 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 pour donner à 100% ok c'est à dire ici je vais mettre comme gain égal à 20 donc je vais diminuer le niveau ici un peu pour revenir en arrière ok comme vous remarquez donc si je vais mettre le gain 20 c'est à dire et qu'on consigne 500 c'est à dire la 20 elle va commencer à diminuer à partir de 495 c'est pas 90 10 donc on va voir ensemble donc ici 5 7 8 9 c'est à dire lorsque j'arrive à 490 10 donc la 20 ne va pas diminuer d'une nuit donc elle va lancer elle va rester la 20 ouverte à 100% lorsqu'on arrive ici lorsqu'on arrive à 95 donc ici voilà donc il commence la 20 elle va commencer à diminuer à diminuer c'est à dire ici lorsque j'ai changé le gain j'ai augmenté le gain donc ici j'ai diminué l'erreur c'est à dire la 20 elle va elle va commencer à diminuer avec moins d'erreur ok donc ici elle va continuer bien sûr jusqu'à la ta bien sûr à 500 elle va s'arrêter s'arrêter ok donc ici 20 fois l'erreur c'est à dire fois 5 qui va donner 100% c'est à dire si nous avons l'erreur 5 c'est à dire elle va commencer à diminuer à 485 si nous avons un débit fort ok pour un débit fort au niveau remplissage donc pour éviter qu'on va faire le dépassement donc on va diminuer avec une grande erreur par exemple je veux diminuer avec une erreur de 20 centimètres donc dans ce cas l'erreur égale à 20 va voir combien il va donner 100% c'est à dire fois ça 5 je veux mettre comme gain 5 donc si je veux mettre comme gain 5 donc l'erreur égale donc 5 fois combien pour un donner 100% c'est à dire 5 fois 20 donc il faut avoir une erreur 20 pour qu'il commence à diminuer c'est à dire lorsque je choisir 500 donc il va commencer à diminuer à partir à partir de 480 on va voir ensemble donc ici 476 donc vous allez remarquer ici qu'à partir voilà qu'à partir 480 donc la valeur elle va diminuer diminuer elle va se fermer et bien sûr elle va diminuer jusqu'à la taille la valeur du consigne consigne qui est ici de 5 500 c'est à dire ici lorsque j'ai mis le gain 5 donc elle a commencé à diminuer la fermeture de bonne à partir même à partir de 480 donc pour résumer l'action de proportionnelle elle va donner c'est le gain elle va donner à partir de quel moment là-bas elle va commencer à diminuer à se fermer si je par exemple je choisis le gain égal à 10 donc ici 10 fois combien elle va donner 100% c'est à dire 10 fois 10 donc ici à partir de l'erreur égal à 10 ce que ça veut dire erreur égal à 10 si nous avons consigné 500 c'est à dire à partir elle va diminuer à partir 490 10 cm si on va choisir le gain par exemple le gain on voit combien qu'elle va donner 100% on voit 5 c'est à dire erreur égal à 5 et donc elle va diminuer à partir 495% si on va mettre 5 5 fois combien elle va donner 100% donc 5 fois 20 donc il faut avoir une erreur 20 pour qu'elle commence à diminuer c'est à dire elle va diminuer à partir 480 c'est à dire à travers le gain on va contrôler à partir de quel moment la vanne elle va commencer elle va commencer de se faire se faire ok donc ici nous avons parlé de l'effet proportionnel mais bon si nous avons un système qui contient des perturbations donc par exemple ici comme ici donc ici nous avons une pompe un utilisateur qui est en train de consommer de l'eau donc l'action proportionnelle n'est pas suffisante donc on va voir ensuite dans la prochaine vidéo car ici nous avons une perturbation donc l'action proportionnelle seulement elle va avoir une erreur c'est à dire on ne va jamais atteindre la valeur qu'on se consigne donc ici dans la prochaine vidéo je vais expliquer pourquoi le proportionnel n'est pas suffisant et en ce processus on va parler de l'action PI c'est à dire proportionnelle et intégrale merci pour votre attention d'avoir regardé d'avoir regardé